La tendance actuelle du racisme en Suisse est d'invisibiliser. Oui, on doit admettre qu'il y a eu racisme en Suisse, on ne peut pas le nier. Racisme partout dans le monde entier, il n'y a pas que forcément en Suisse. En Suisse elle est assez présente mais elle est assez latente, elle est assez cachée et perverse et elle n'est pas nommée. Le racisme est un phénomène social et je pense qu'il est important de voir le racisme en termes de pratiques. Il y a quelque chose de politique parce que comme on l'a beaucoup évoqué au niveau des permis et des droits des gens, il y a vraiment une discrimination qui est faite. Après je pense qu'elle est aussi culturelle parce que je pense qu'en Suisse on a des codes très restreints, très serrés et qu'on sort vite des codes. Et qu'au-delà du racisme on est vite stigmatisé en Suisse, on est vite discriminé pour différentes raisons qu'elles soient sociales, raciales ou bien de genre. Je pense que pour combattre le racisme en Suisse il faut dialoguer. En dialoguant déjà entre nous, avec les gens qui nous détestent parce qu'on est ceci ou parce qu'on n'est pas de ceux qui veulent qu'on soit, on dialogue et puis si ça ne va pas on essaye d'aller plus loin. Pour ça, sous l'angle légal, moi je considère déjà que la loi antiraciste c'est une loi qui ne sert à rien. Je le dis clairement, c'est une disposition, c'est une norme qui est inutilisable pour le racisme au quotidien. On a beaucoup de situations de racisme par exemple au travail où il y a des collègues qui assistent à des scènes et ces collègues se taisent. Le jour où tout le monde dira je ne suis plus d'accord de me taire face à des situations de racisme, ce racisme n'existera plus. Combattir le racisme, dès la interseccionalité, signifie qu'il faut être très conscient de qu'il n'y a pas d'opressure que soit plus important que les autres. La lutte antiraciste se merece un espace plus important, teniendo en compte le système de désigualdades et profondément colonialisme que vivons. ...